Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel. Nous allons voir aujourd'hui comment insérer du code PHP dans un simple widget texte que l'on trouve dans tout thème WordPress. Alors pourquoi je fais ce petit tutoriel ? C'est qu'on m'a souvent demandé comment je fais pour afficher donc la date ici et afficher une requête. Et bien tout simplement non je n'utilise pas d'extension, cela ne fait pas partie du thème. J'ai simplement rajouté un fichier fonction indépendant du thème dans lequel je rajoute mes fonctions. Donc aujourd'hui je vous propose de pouvoir afficher dans un simple widget texte, celui que l'on retrouve ici, en dehors du code HTML ou du texte que vous pouvez rajouter, et bien par exemple un écho PHP ou une date etc. pour en fait inclure du PHP. Alors vous vous rendez donc ici dans apparence éditeur, vous ouvrez le fichier fonction de votre thème, voilà, et tout à la fin ici, comme je ne fais pas de formation, et bien je vous trouverez à la suite de la vidéo, et bien les codes à copier et coller ici. Voilà, ici l'on met à jour le fichier. Nous retournons sur la démo, je rafraîchis la page et nous avons donc notre écho ici, bonjour. Bien, je poursuis et je vais rajouter donc, et bien la date, pourquoi pas. Donc je retourne dans mon key widget, je colle la date, bon ça c'est un peu décalé, voilà, on va mettre ça proprement, voilà. Voilà, comme ça vous avez aperçu, voilà, j'enregistre, je rafraîchis la démo, et voilà, nous avons donc en PHP, et bien bonjour, nous sommes le 13-12-2012, et il est 13h, bien. Alors, ici, avant de nous quitter, je dois quand même vous apporter une petite précision, je déconseille très fortement l'utilisation du fichier, donc fonction de votre thème, car lors des mises à jour, et bien ce que vous aurez rajouté risque d'être écrasé. Voir, si vous commettez une erreur ici dans les codes, dans les ajouts, et bien vous allez créer un bug, ça va poser donc des problèmes. Donc je vous invite fortement à créer un thème enfant, dans lequel vous pourrez rajouter donc le C1-C16, le C1-C16 pour votre thème, indépendamment du C1-C16 de votre thème, et aussi un fichier fonction, pour les fonctions que vous rajoutez. Voilà, et bien, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura rendu service.